bonsoir à toutes et à tous donc on essaye de se reconnecter sur un nouveau webinar à part avec bien un lien de secours donc on est tous en train de se réinstaller donc là avec la mise en place des slides voilà donc là je vais regarder ce qui se passe au niveau du chat donc Thierry tu es là ça marche on entend la voir super c'est une bonne nouvelle vous êtes pas mal de personnes connectées c'est vraiment cool ça fonctionne images et sons super nickel donc ok pour le son Thierry aussi top donc là normalement il va y avoir un mail qui va être envoyé à toutes les personnes inscrites pour pouvoir donc avancer sur 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 ce webinar vraiment désolé parce que c'est vraiment un fait malheureusement très habituel sur les webinars la technique elle est très capricieuse et quand ça ne fonctionne pas ça fonctionne décidément pas et heureusement que vous avez pu le voir j'ai de l'aide donc c'est vraiment très compliqué au point de se dire que dans c'est peut-être mieux de faire quelque chose d'enregistré même si c'est malheureusement un peu moins interactif mais au moins quelque chose qui fonctionne parce que vous avez tous bloqué votre emploi du temps à une certaine heure donc là il ya inès qui est dans la salle et qui à mon avis va essayer donc de mettre le son et l'image bon ben voilà inès je te vois et alors que tu m'entends et je t'entends très bien inès et je te vois très bien j'espère que dans la salle aussi on te voit et on t'entend je l'espère donc a priori ça fonctionne donc moi ce que je propose de faire c'est qu'on attaque pour le coup ce qu'on a perdu déjà une voilà bon alors on y va on avance on profite de de ce que la technique fonctionne très bien merci beaucoup inès d'être avec avec moi de m'accompagner pour ce webinaire donc comme tu as pu le voir au niveau de la technique heureusement qu'on a un super magicien avec nous pour nous aider parce que sinon voilà on serait plus derrière l'écran et je propose à tout le monde d'avancer puisque tout va bien donc ça va être un webinaire colocation 100% juridique et bonne pratique donc bienvenue à tous et le thème de départ de ce webinaire et de savoir quelle est la distinction entre le bail individuel ou collectif et quel choix faire pour quelles conséquences avec cette particularité que j'ai la chance d'être accompagné d'inès qui est devenu une experte de la colocation en un temps encore tu nous diras toi de ton côté pourquoi et comment je vais te laisser te présenter au public parce que tu as vraiment un profil super intéressant pour la petite histoire moi inès quand je l'ai rencontré elle venait de débuter dans l'investissement super formé et là elle a des investissements au top avec un cash flow au top et dans un secteur où il est très difficile d'avoir un cash flow aussi positif donc elle a fait des choses de manière très carré très formé et je suis vraiment très contente d'être avec toi inès ce soir à l'occasion de ce webinaire alors pourquoi ce webinaire ce webinaire parce que il ya énormément de questions sur le sujet de la colocation des questions sur deux aspects l'aspect de la pratique de l'optimisation de ce mode d'exploitation de la manière dont on peut mettre en place un cash flow qui soit le plus positif possible lorsqu'on met en place une colocation mais il ya aussi en parallèle énormément de questions juridiques étant entendu que la colocation lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre de la copropriété suscite beaucoup de questions y compris lorsque on peut la faire d'après les clauses de copropriété et elle suscite beaucoup de questions aussi juridiques parce qu'elle n'est pas suffisamment encadrée faut savoir que la définition juridique de la colocation n'a été donnée qu'en 2014 et qu'il ya énormément de cadres juridiques qui n'a pas encore été mis en place à ce jour donc moi je le dis d'ores et déjà pour qu'il n'y ait pas de suspense va y avoir à l'occasion de ce webinaire la présentation d'une formation qui a été mise en place par moi même et qui a été mise en place pourquoi parce que j'ai fondé le groupe imodroit et à l'occasion de ce groupe imodroit sur facebook il ya eu dès le départ beaucoup de questions sur la colocation donc c'est une formation qui est 100% juridique mais également énormément de conseils de bonne pratique je vous rassure aussi on va répondre à vos questions et donc ça nous permettra de vous donner notre expérience juridique et pratique ça va inès oui mais pour le moment mais n'inquiète pas tu vas bosser dans peu de temps alors pour qui est fait ce webinaire il est fait donc pour tout niveau d'investisseurs c'est vrai que la personne qui se lance dans l'investissement immobilier qui est tout particulièrement intéressé par la colocation donc c'est un webinaire qui est calibré donc pour ce genre de public mais il ya aussi sur l'aspect pratique et juridique beaucoup de questions qui vont intéresser les plus experts d'emploi alors qui sommes nous je te laisse te présenter inès parce que là j'ai beaucoup parlé beaucoup monopolisé la parole donc je te laisse l'honneur de te présenter bonsoir à tous c'est un honneur pour moi de participer à ce webinaire avec toi amel ce soir donc pour me présenter donc je suis une SMRAB j'investis dans l'immobilier depuis tout juste un an maintenant j'ai commencé à me former il ya un peu plus d'un an quand j'ai rencontré amel et du coup j'ai passé le pas je me suis lancé alors je suis juriste de formation et de métier je travaille dans un grand groupe bancaire et j'investis particulièrement dans la colocation c'est un mode d'exploitation que j'ai choisi pour des raisons bien particulières que je vais vous exposer juste après donc je pour être précise j'investis avec mon mari donc on investit tous les deux on n'est pas du tout issus de l'immobilier mais tout s'apprend à partir du moment où on se forme et j'insiste sur le fait qu'il est vraiment important de se former pour éviter les erreurs donc nous avons commencé à regarder les biens il ya un peu plus d'un an tout en se formant et un jour on s'est décidé à aller visiter donc un premier bien qui nous a plu on est passé par une agence immobilière et puis on a visité un second bien puis un troisième donc nous avons investi dans trois biens en colocation qui sont tous les trois loués à l'heure où je vous parle aujourd'hui en un an comment on a procédé il est important dans un premier temps de se constituer une vraie équipe et je parle d'équipe en pensant notamment à notre agent immobilier qui a compris ce qu'on recherchait comme bien le type de bien puisqu'on voulait vraiment partir sur la colocation on a commencé avec un tout petit capital de départ et pour nous il était évident que c'était le mode d'exploitation qu'il nous fallait puisque on était dans une logique de constitution de trésorerie donc on recherchait vraiment du cash flow donc notre agent immobilier a compris ce qu'on recherchait exactement donc c'est pour ça qu'il nous a proposé plusieurs biens par la suite donc on a pu investir dans deux autres biens avec lui on a un très bon notaire qui nous suit dans les opérations et qui nous conseille aussi et puis comme je dis au début se former toujours regarder ce qui se passe et se mettre au fait des changements par rapport à la législation notamment par rapport à la loi allure que tu évoqueras je pense à même dans ce webinaire donc je sais que les personnes aiment les chiffres est ce que tu veux amène que je parle un petit peu de tout ça on va laisser on va laisser planer un peu le suspense c'est ça donne déjà une bonne idée de qui tu es et puis sur les questions très pratique on va on va aborder les choses tranquillement mais on va montrer de quelle manière c'est effectivement quand on fait de la colloque ça peut être générateur d'énormément de cash flow je sais que l'écoute t'intéresse mais on va on va aborder ça au fur et à mesure on va pas tout donner de départ voilà et pour le coup ce qui est intéressant aussi c'est que j'enchaîne du coup sur ma présentation pour ceux qui ne me connaîtraient pas toi et moi on exerce le même métier on est juriste pour le coup moi je vais rapidement sur mon profil donc moi je suis avocate de formation d'anciennes profession et pour le coup le droit m'a amené aussi un investissement immobilier sur notamment le secteur de paris en particulier et notamment sur pas mal d'accompagnement d'investisseurs de tout de tous de tous bords on va dire et notamment sur la colocation donc sur la colocation j'accompagne aussi bien de paix des personnes extrêmement débutantes sans aucune formation de base que les personnes extrêmement expérimenté qui faisait la colocation déjà il ya quinze en temps quand on entendait à peine parler de colocation en france parce que la coloc ça vient des états unis et en particulier de san francisco à la base il ya une forme de colocation qui est en train de se développer qui s'appelle le co living et où ce serait très intéressant de se pencher dessus voilà donc on passe sur mon profil et on va passer à la suite alors quel est notre parcours on l'a un petit peu déjà expliqué donc on va aussi passer sur ça quelles sont des actualités nos actualités c'est d'être particulièrement actifs sur le groupe imodroit c'est un groupe que j'ai créé c'est un groupe dans lequel tu es inès et pour le coup inès donc tu fais partie de mes modératrices sur la formation dont on parlera un peu plus tard et je vois que jean louis faisait de la coloc en 1987 donc jean louis c'est vraiment un grand précurseur de la colocation bravo jean louis alors au programme ce soir on va faire une présentation du tas du thème bail individuel et bail collectif donc bonsoir alexandre d'ailleurs et bonsoir bastien donc bail individuel et bail collectif alors plus que de faire une leçon de droit est ce que je pense que c'est pas vraiment le sujet c'est d'avoir une vision globale des points de violence que l'on doit avoir sur ces deux types de baux en matière de colocation parce que pour les plus débutants d'entre vous il faut savoir qu'il ya deux seules manières de faire de la colocation ça va être soit de le faire en bail individuel soit de le faire en bail collectif il ya des différences notables et qu'il faut savoir dès le départ à mon avis avant même de s'engager dans l'exploitation en matière de colocation et je pense inès que tu vas pas me contredire et du coup en fin de webinaire donc on va donc aussi tout au long du webinaire aborder des questions pratiques mais on le fera au fur et à mesure je te poserai des questions inès sur comment toi tu fais dans la vie de tous les jours au quotidien donc il ya le droit mais le droit s'il n'est pas au service de la pratique ça ne sert strictement à rien coco christophe et donc en fin de webinaire on présentera immodroit coloc et en bonus si la perte si la technique le permet donc vous avez vu qu'on a eu des petits problèmes de technique au départ là sur le lien de secours tout à l'air de très bien se passer donc si tout se passe bien jusqu'à la fin du webinaire on s'engage à vous transmettre un replay pour que vous puissiez revisionner le webinaire donc tranquillement alors on y va pour cette session de webinaire question préalable qu'est ce que la colocation donc la colocation pourquoi est ce que je pose la question de ce que de ce qu'est ce mode d'exploitation parce que il faut savoir que on ne peut pas appeler une colocation au sens juridique du terme quelque chose qui ne l'est pas réellement la colocation s'entend nécessairement dès le départ d'un même logement pour lequel chacune des pièces de ce logement va constituer la résidence principale de chacun de ces locataires ça c'est important parce que et ça c'est quelque chose que j'ai souvent rappelé au cours du webinaire et c'est ce que je rappelle d'ailleurs à l'occasion de ma formation c'est que le juridique est essentiel en matière de colocation parce qu'à partir du moment où l'un des points juridiques en matière de colocation tombe cela permettrait alors faut pas non plus se faire des films et puis et extrapoler sur toutes les hypothèses parce que encore une fois faire du droit théorique pour se faire peur ça sert à rien mais dans la pratique il ya quand même un certain nombre de points de vigilance juridique à avoir et qui font que si on ne respecte pas un colocataire pointilleux exigeant pourrait faire tomber la qualification de contrat de colocation et donc se permettre d'évoquer le fait que voilà la colocation n'étant pas une colocation sans juridique du terme il est légitime à ne plus payer son voyage tu es d'accord avec moi il n'est donc c'est la raison pour laquelle dès le départ faut être très 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 alerte sur le choix du bail qui va être fondamental toi lorsque inès tu as commencé à t'intéresser à la colocation est ce que tu as pu trouver des modèles de beau est ce que comment tu as pu faire pour te renseigner sur ce qu'était le bail individuel ou le bail collectif alors moi j'ai bon c'est vrai que j'ai attendu des juristes donc j'ai cherché des modèles de beau que j'ai retravaillé de mon côté par contre c'est pas évident on peut pas prendre tout et n'importe quoi sur internet donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça si on n'est pas juriste il faudra prendre n'importe quoi et utiliser n'importe quel contrat que l'on pourrait trouver comme ça sur le net par rapport au choix du bail j'ai fait le choix de faire des baux individuels c'est un choix personnel je trouvais que c'était plus souple que le bail collectif en cas de rotation en fait ça permet de changer beaucoup plus facilement de locataire si on en a besoin au départ du locataire donc voilà la raison pour laquelle j'ai choisi ce type de bail alors effectivement alors Inès on t'entend juste un tout petit peu de très loin d'un coup c'est vrai c'est une remarque que Bastien fait dans le chat et je confirme juste un tout petit peu plus loin que d'habitude qu'on t'entend donc oui effectivement je confirme que le bail individuel est plus simple simplement on va bien évidemment aborder le bail donc encore dit bail collectif parce que c'est un bail où malheureusement on n'a parfois pas le choix que d'adopter ce type cette forme de bail notamment par rapport à certaines clauses de copropriété donc certaines clauses de copropriété effectivement évoque le fait qu'il est strictement interdit de louer des chambres de manière séparée et uniquement des logements en leur entier donc ce qui amène à une interprétation et là c'est vraiment très important ce que je veux dire c'est une interprétation c'est à dire que a fortiori seul le bail collectif conviendrait à la copropriété maintenant pour avoir cette expérience personnelle des syndic et des copropriétés puisque je n'investis que dans des copropriétés pour le moment et je pense que ça va très vite changer on peut avoir un syndic réfractaire voire des copropriétaires eux-mêmes réfractaires c'est à dire des copropriétaires et des syndic qui vont considérer que la colocation par essence ça reste le fait de louer à des personnes différentes donc la vigilance que je vous recommande c'est que dès lors que vous avez donc l'application d'une clause restrictive demandez toujours à votre notaire au moment de l'engagement sur un acte d'achat de vous confirmer juridiquement d'avoir un écrit sur la possibilité d'avoir recours au bail collectif pourquoi parce que le fait que un notaire donc un officier du ministère public s'engage à un acte cela vous permettra d'avoir d'abord au moins valeur de bonne foi vis-à-vis donc du syndic et vis-à-vis de la copropriété donc voilà pour ce premier sujet donc avant de répondre à quelques questions que je vois déjà c'est que et d'ailleurs là je rebondis tout de suite sur une remarque de julie en direct le type de bail ne changera rien la tranquillité du voisinage alors ça moi je suis entièrement d'accord avec toi parce que de toute façon si je te remercie de cette remarque julie si de toute façon tu es dans une copropriété dans laquelle la colocation va être mal vu que ça soit du bail individuel du bail collectif ce sera exactement la même chose ça restera de la colocation donc c'est pour ça que c'est du droit pratique c'est que il faut faire attention à certaines copropriétés où vous n'aurez parfois pas le choix que du faire du bail collectif mais même en faisant du bail collectif en étant dans les clous dire que vous faites de la colocation copropriété c'est un peu dire c'est un peu le même effet que la location pour durer certaines copropriétés vont être réfractaires donc ça c'est à vous de faire une enquête en amont sur le sujet et je rebondis sur la remarque de jonathan qui dit qu'on peut également contacter le syndic copropriété leur poser la question directement toi qu'est ce que tu en penses inès moi j'ai une position assez claire là dessus mais à ton avis toi inès qu'est ce que tu en penses de ça moi je pense qu'il vaut mieux de toute façon regarder ce qui est indiqué dans enfin qu'on demander conseil à son notaire ça c'est sûr mais le notaire de toute façon il va pas se renseigner auprès du syndic il va regarder ce qui se passe dans la copropriété ce qui est écrit par rapport à la copropriété ce qui doit se pratiquer dans la copropriété tout à fait et donc du coup je rebondis sur ce que tu dis inès je suis plutôt d'accord parce que si à trop vouloir bien faire les choses contacter le syndic la copropriété leur poser la question directement les chances pour que on est une copropriété réfractaire ou un syndic réfractaire vont être plus importante que l'inverse à mon sens de mon expérience et bonne expérience de la copropriété donc pour le coup si jamais effectivement le conseil syndical ou le syndic se rend compte de la pratique de la colocation c'est de leur expliquer la légalité du procédé mais vraiment bordé ça plutôt avec le notaire pour qu'il puisse valider avec vous que le règlement de copropriété vous le permet après chacun chacun voit la manière de faire et certains d'entre vous vont plutôt être rassurés par le fait de dire les choses de manière transparente avec le syndic ou les copropriétaires moi de mon expérience je serai plutôt pour cadrer les choses avec le notaire vis-à-vis du règlement de copropriété qui s'impose un tous et pour prix au syndic alors là si on fait un comparatif si on revient au sujet et vous inquiétez pas il là on et je vois qu'il ya pas mal de questions on y répondra en fin de webinaire sans problème et mais si on reprend le dérouler donc du webinaire donc par un comparatif donc entre le bail individuel et le bail collectif donc c'est la signature la signature qui est individuelle en bail individuel la signature collective à l'occasion d'un bail collectif qui peut d'ailleurs poser des difficultés avec la mise en place d'avenants qui doit être consenti par les autres colocataires le paiement du loyer donc alors que d'un côté chaque colocataire va payer sa part de loyer en matière de bail collectif il peut y avoir donc soit le système de base qui est que l'ensemble des colocataires payent un loyer donc qui va être ensuite remis donc qui va être le loyer collectif remis au bailleur mais il ya aussi également sous réserve que cette clause soit bien rédigé ce que l'on appelle une clause de clé de répartition au bail c'est à dire une répartition équitable entre chacun des colocataires donc par exemple si jamais on a un bail avec un loyer de 1000 euros par mois et quatre colocataires 250 euros par colocataire donc prévu dans le cadre d'une clé de répartition c'est possible si tant est que le bail soit bien rédigé et oui je te confirme j'enlouis que les autres colocataires doivent consentir donc aux avenants de colocation en matière de bail collectif et c'est ça qui fait toute la difficulté d'un bail collectif c'est à dire que lorsque on a donc là on anticipe déjà sur la suite lorsqu'on a un colocataire sortant il ne peut pas y avoir dans le cadre d'un bail collectif un colocataire entrant s'il n'y a pas le consentement des autres colocataires donc après dans la pratique donc il ya une manière de rédiger le bail pour avoir un consentement on va dire présumé mais ce consentement présumé ne fera jamais le même effet que un consentement express de chaque colocataire et c'est pour cela que c'est plus compliqué qui que ça semble donc que de mettre en place une colocation par le biais d'un bail collectif donc le garant le garant ici en matière de bail individuel on a le garant sur une seule part donc celle du colocataire garanti alors qu'en matière de bail unique on peut avoir une caution simple c'est à dire que la personne donc est le garant du colocataire qui entre dans le logement ou alors une caution solidaire sur c'est à dire sur la totalité du loyer et des charges du logement ah donc là on a tu vois quelque chose toi inès oui 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 à moi je ne vois rien moi j'ai un petit problème technique parce que je ne vois pas du tout moi mes slides de mon côté voilà c'est sur le dépôt de garantie oui alors moi je voyais le garant et là je vois le dépôt de garantie sur le reste du webinaire je ne vois rien bon là j'ai un petit est ce que vous le voyez vous les ce que vous voyez les slides vous de votre côté parce que moi si je ne les vois pas ça risque d'être un peu compliqué ce que vous voyez la prochaine slide dans le public donc tout le monde répond oui alors c'est un peu compliqué parce que moi je ne vois rien donc je vais essayer de faire les choses autrement voilà sur la slide du dépôt de garantie d'accord avec la comparaison entre le bail individuel et le bail collectif d'accord si on est sur le dépôt de garantie avec la différence entre le bail individuel et le bail collectif donc sur du bail individuel ici le baillant ne pourra pas réclamer plus qu'une seule part pour chacun des colocataires alors que a priori sauf s'il y ait une clé de répartition sur le contrat de bail collectif le bailleur donc peut réclamer la totalité à un colocataire donc voilà sur la règle applicable et la différence donc ensuite normalement donc moi je ne vois rien tu es sur la restitution du dépôt de garantie alors sur l'est et on va essayer de faire de cette manière là techniquement donc sur la restitution du dépôt de garantie donc c'est la même règle à fortiori que pour donc que précédemment donc que pour le dépôt de garantie pardon donc lorsqu'on est en matière de bail individuel le bailleur donc ne peut réclamer que la restitution d'une part donc lorsqu'on est en matière de bail collectif le bailleur a priori ne rend rien tant que le bail persiste mais dans ce cas là donc les colocataires pourront alors s'arranger entre eux mais c'est un système donc juridique et pas forcément viable dans la pratique et qui amène en cas de clé de répartition donc c'est pour ça que la clôt de clé de répartition doit être bien rédigé donc en cas de clé de répartition là le bailleur aura la possibilité de restituer par code part donc le dépôt de garantie c'est à dire que le dépôt de garantie peut être pris par code part au départ donc c'est à dire par exemple 4 colocataires 1000 euros dépôt de garantie 250 euros par personne et lors de la restitution les colocataires n'attendent pas et peuvent donc récupérer leur code part de 250 euros toi tu n'as pas ce problème là inès puisque tu as un recours à des bons individuels et au niveau de la caution est ce que tu as recours à visal ou pas du tout alors pour un locataire oui j'ai eu recours à visal puisque c'est une personne qui n'avait pas de garant personne physique donc bon c'est pas très compliqué à mettre en place il faut avoir un compte pour gérer justement cette garantie en tant que bailleur et on voit sur l'interface que le locataire est garantie à hauteur d'une certaine somme et qui correspond en général à ce qu'on demande alors tout dépend des bailleurs il ya des personnes qui demandent un mois et demi à deux mois de loyer et donc voilà ça c'est simple à mettre en place en pratique je ne sais pas comment fonctionne visal si on doit l'activer parce que mes colocations sont nouvelles et heureusement aujourd'hui je n'ai pas encore de problème d'impayé donc j'ai pas utilisé mais je sais que c'est quelque chose qui est simple à mettre en place à partir du moment où il faut absolument notifier au locataire défaillant le défaut de paiement du loyer parce que comme tout le monde sait en droit tout doit être écrit et les écrits sont vraiment importants tout à fait et lorsque tu n'as pas recours donc là de la garantie bisale est-ce que tu as des critères de sélection par rapport à tes cautions toi d'ailleurs voilà là on est sur la colocation pratique donc tu as investi dans la coloc et ils sont toutes tes coloc sont loués c'est ça tout à fait c'est ça comment est ce que tu as procédé pour faire ta recherche de locataires sélectionner ce qui pour toi semble être les bons locataires est ce que tu as eu des critères par rapport à avoir sur le fait d'avoir plus de filles ou plus de garçons alors dis nous un petit peu comment tu t'y es pris toi dans la pratique pour la mise en place voilà tu as terminé ton investissement tu as fait ta déco tu as bien rédigé tes contrats comment tu as sélectionné tes dossiers au final alors le premier appartement était prêt cet été parce qu'il faut savoir que pour acheter les biens de façon générale que l'on les exploite en colocation ou en location meublée classique à partir du moment où on fait des travaux de toute façon il ya quand même un délai qui va passer pendant lequel on va pouvoir chercher des locataires personnellement donc j'ai fait appel pour le premier bien à une agence une agence immobilière qui proposait un service de mise en location du bien parce que tout simplement j'étais partie en vacances j'étais un petit peu prise à la gorge j'avais besoin de trouver les locataires et donc j'ai mandaté cette agence qui s'occupait de ça bon il s'occupe de trouver les locataires mais malgré tout l'agence m'envoie les dossiers et il m'appartient à moi de sélectionner les locataires j'avais pas de critères je sais pas si on m'entend bien non c'était juste pour savoir c'est une agence immobilière qui est spécialiste de la coloc ou c'est une agence immobilière classique on va dire c'est une agence immobilière classique et qui met en place les locataires si on a besoin que ce soit dans une location meublée classique pour une personne ou pour une colocation d'accord voilà j'avais pas de d'exigence par rapport à garçon fille pour moi j'étais indifférente à ça parce que contrairement à ce qu'on peut penser bah les filles font pas mieux le ménage que les garçons vous vice versa donc c'était vraiment voilà on est allé au coup de coeur on a regardé les dossiers le la première chose que l'on regarde avant de regarder si c'est un garçon ou une fille c'est les garanties pour les étudiants les salaires à partir du moment où il s'agit de jeunes actifs qui travaillent et donc vraiment le principal c'est de regarder au niveau des garanties après peu importe qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme par rapport à l'équilibre de la colocation c'est à dire que parce que moi j'accompagne pas mal de co2 de de d'investisseurs qui se spécialisent sur la coloc et il y en a qui ont des stratégiques alors il n'y en a pas un qui qui investit comme l'autre mais il y en a un qui sont plus partisans de de prendre un peu plus de garçons parce que c'est c'est plutôt bricoleur en tête des stéréotypes comme ça voilà et d'autres qui sont plus partisans de prendre plus de filles pour d'autres raisons voilà donc c'est juste pour savoir toi par curiosité pour le coup toi quelle stratégie tu avais pu adopter adopter par rapport à ça mais apparemment toi ce critère là c'était pas quelque chose qui a été pris en compte non parce que tout simplement pour preuve sur la première colocation alors il faut savoir qu'à partir du moment où on met en place des personnes même s'il ya eu des travaux les personnes rentrent dans l'appartement et il ya toujours des petites choses qui fonctionnent pas forcément tout de suite et notamment cet hiver on a eu un problème de chauffage puisque dans cette résidence il y avait du chauffage collectif et j'ai une colocation de quatre garçons et ils n'ont pas compris comment est-ce qu'il fallait allumer les chauffages c'est tout bête mais voilà fallait juste tourner les boutons mais enfin voilà ils sont il ya des filles qui sont très bricoloses aussi voilà comme il ya des stratégies parfois exactement c'est chacun quand on a fait trois en un an je me suis dit voilà inès elle a peut-être un cahier des charges là dessus et comme quoi non voilà non pas du tout voilà sur les trois colocations j'en ai une avec quatre garçons une mixte avec donc c'est une colocation cinq chambres avec trois filles deux garçons et une colocation trois chambres avec deux garçons et une fille voilà donc sur la première les personnes se connaissaient sur la deuxième elle se connaissait aussi et sur les trois et la troisième elle ne se connaissaient pas du tout et elles s'entendent à merveille d'accord ok voilà pour le moment pas de tirage de couettes tout se passe bien une manière de border les choses juridiquement mais n'a pas encore de sujet de bons voisinages encore à gérer au sein de la coloc alors sur la deuxième on a été alerté parce que bon c'est un groupe qui se connaît bien qui aime bien faire la fête donc ils sont ils ont fait un petit peu de bruit et il ya un voisin qui est monté un soir en tout cas en disant vous n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul dans la résidence mais bon à partir du moment où il est allé toquer à la porte et que j'ai eu l'information j'ai envoyé un petit mail sympathique à tout le monde voilà en disant qu'il fallait respecter le voisinage et voilà il n'y a pas de souci à partir du moment où on communique ils le savent mais c'est des jeunes c'est des étudiants ils peuvent avoir tendance à oublier et à mettre la musique un peu fort ou des choses comme ça mais voilà on rappelle très vite à l'ordre à partir du moment où on est sympa avec eux enfin ils comprennent il n'y a pas de souci et est ce que tu mélanges les profils étudiants et actifs moi c'est ce que je recommande dans le cadre de la formation et toi qu'est ce que c'est quoi ton positionnement là dessus alors je suis tout à fait favorable à ça parce que c'est bien d'avoir des profils différents on a effectivement des étudiants mélangés à deux jeunes actifs simplement d'un point de vue pratique pour toutes les chambres on a fait exactement de la même façon c'est qu'on a fait comme si on allait recevoir des étudiants partout donc on a mis des bureaux avec des étagères pour pouvoir ranger les livres des chaises de bureaux confortables de façon à ce que les étudiants puissent travailler tranquillement et ça n'empêche pas qu'un jeune actif puisse loger dans une chambre comme ça puisque il a tout ce qu'il faut aussi voilà d'accord alors je suis en train de répondre à une question de cas de catherine pour le coup je vais y répondre en live la durée du bail pour jeunes actifs n'est pas la même que celle pour étudiants comment est-ce possible de les mélanger tu peux les mélanger en ce sens où tu n'as pas nécessairement besoin de faire un bail de neuf mois pour les étudiants tu peux leur faire faire un bail classique et donc qui sera le même que celui des jeunes actifs voilà tout à fait alors moi je précise amel comme je l'ai dit tout à l'heure comme j'ai mis en place des baux individuels du coup j'ai des baux de 12 mois et j'ai un bail de neuf mois pour les étudiants d'accord ok voilà on peut tout à fait faire ça en fait tu peux tu peux le faire à partir du moment où tu t'organises pour à chaque renouvellement de bail avoir à chaque fois un bail qui est constitutif de la résidence principale du locataire que tu vas recevoir c'est ça alors go alors pour la suite dis moi c'est quoi c'est la clause de solidarité ça apparaît la clause de solidarité top alors la clause de solidarité donc c'est une clause qui est impossible en matière de bail individuel c'est une clause qui n'est pas obligatoire qui est possible en matière de bail collectif qui est très souvent utilisée donc en la matière mais on le verra plus tard enfin je vais déjà d'ores et déjà en parler dès maintenant c'est qu'il ya quand même un effet psychologique très néfaste en fait dans la vraie vie par rapport à un bail collectif avec un une clôt de solidarité en fait c'est un bail qui permet de rechercher la responsabilité de n'importe quel locataire à partir du moment où il va y avoir donc le non paiement de l'un des colocataires dans le cadre du logement chaque colocataire va être solidaire du paiement des autres colocataires alors sur le papier et juridiquement c'est la meilleure solution pour le bailleur parce que le bailleur il va notamment l'investisseur qui présente un dossier comme celui-ci avec un projet de bail collectif avec clôt de solidarité pourra donc présenter donc son investissement comme étant sécurisé et sécurisé juridiquement au maximum sur le paiement de son loyer puisque chacun des colocataires sera solidaire des autres donc le risque d'un payer d'un point de vue on va dire juridique est vraiment affaiblit d'autant plus que s'il y a des cautions solidaires rattachées à chacun des colocataires mais on a des personnes qui sont elles mêmes solidaires des colocataires donc et là je rejoins exactement ce que dit jean-louis c'est que alors en zone tendue en zone tendue du type paris ça fonctionnera parce que c'est tellement cher les voyages sont tellement chers à paris il ya des colocations qui sont vraiment 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 super sympa que bon cette concession-là elle est consentie par les colocataires mais sinon à part ça le fait de d'arriver dans une colocation on ne connaît personne et où on est solidaire les uns des autres j'ai même envie de dire même si tu connais un ou une ou deux personnes n'a pas forcément envie d'être solidaire d'une ou deux personnes que tu connais alors si tu les connais pas encore moins donc attention donc à ce bail collectif avec clôt de solidarité parce que la clôt de solidarité peut vraiment être un piège je pense que tu vas pas me contredire inès parce que pour le coup c'est vrai que lorsqu'on a la possibilité d'avoir recours à un bail individuel ça permet de vraiment fractionner chaque responsabilité vis-à-vis de chaque colocataire tout à fait c'est vrai que c'est une des limites en quelque sorte du bail collectif c'est à dire que un bail collectif est plus facile à mettre en place avec des personnes qui se connaissent à partir du moment où elles se connaissent elles ont moins peur de devoir payer l'une pour l'autre et à partir du moment où on met une colocation en place avec des personnes qui ne se connaissent pas c'est un peu difficile de leur faire accepter et valider un bail de ce type là exactement et là pour le coup merci de ta remarque jonathan parce que là aussi la caution solidaire peut vraiment faire peur aux garants moi j'ai vu des débutants se dire ouais chouette ok la colocation super cash flow au maximum ce qui ce qui peut être vrai quand on quand on fait les choses correctement qu'on cible bien ses locataires qu'on maximise bien son espace etc et justement je vais te poser des questions inès en prépare toi je vais te bombarder des petites questions pratiques et je pense aussi ça va être le cas dans le chat pour le coup des investisseurs débutants qui me disent voilà j'ai vraiment tout bien fait comme quoi faut vraiment avoir la vision du droit pratique c'est à dire qui qui ont fait des baux alors sorti de un peu nulle part mais bon bref qui ont fait des baux des baux donc collectif par choix en se disant que de toute façon quelle que soit la clause de règlement de copropriété je vais pouvoir faire un bail collectif je mets en place une clause de solidarité comme ça ça me garantit le paiement des loyers et je mets forcément des cautions solidaires comme ça ça me garantit en plus encore plus le paiement du loyer mais alors là j'ai envie de dire que l'effet psychologique il est vraiment donc pas bon vis-à-vis du locataire mais vis-à-vis aussi du garant parce que le garant qui dit on connaît personne et en plus de ça moi je suis garant de personnes que je ne connais pas ça peut vraiment vraiment être repoussoir attention notamment si on est sur une zone dans laquelle il y a de la vacance locative et où les locataires ont le choix des secteurs où il ya énormément de concurrence à la colocation fait aussi fait aussi attention à ça il ya des secteurs qui sont très 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 concurrentiel il ya eu beaucoup d'investisseurs qui font de la co qui ont fait de la colocation qui amène du coup à faire de la colocation haut de gamme pour pouvoir se démarquer alors si en plus on fait le choix de ce type de bail et de clause c'est encore plus difficile et là jonathan peut-on combiner une assurance des loyers impayés plus garant pour ce cours max la réponse est oui mais uniquement si le locataire est un étudiant voire de mémoire un apprenti mais uniquement dans ce cas là et attention parce que en revanche encore une fois c'est l'aspect pratique des choses si tu demandes si tu mets en place une assurance des loyers impayés l'assurance des loyers impayés va te demander un certain nombre de documents complémentaires pour pouvoir être actionné et pour que ça puisse être mis en marche lorsque tu as effectivement un impayé faut savoir que lorsque tu prends un contrat d'assurance des loyers impayés le jour où tu as un impayé la première des choses qu'on va te demander c'est de prouver que tu as demandé l'ensemble des documents qui sont prévus au contrat d'assurance et qui sont des documents dits de solvabilité du locataire s'il te manque un seul document que tu as oublié de demander ton assurance des loyers impayés ne te couvrira pas c'est pour ça que là je donne tout de suite une astuce pour ceux d'entre vous qui veulent avoir recours à une assurance des loyers impayés prenez une assurance qui s'occupe de vérifier la solvabilité des locataires comme ça ce sera pas une cause d'exclusion de garantie voilà moi je vous dis ça parce que je travaille pour les assurances notamment et donc en tant que juriste et donc ça fait partie des choses qu'il faut savoir pour éviter qu'on oppose qu'on t'oppose donc l'inapplication l'inefficacité possible de la du contrat d'assurance des loyers impayés est ce que tu as quelque chose à ajouter justement inès par rapport à ça non c'est tout à fait complet c'est exactement ça j'ai juste un doute sur le fait que je me demande si on peut prendre une assurance loyer impayé en même temps que les cautions uniquement pour les étudiants oui puisque je l'ai fait voilà voilà donc c'est à dire que l'assurance des loyers impayés va vraiment donc vérifier et notamment te demander l'ensemble des documents que ce soit pour l'étudiant et que ça soit aussi pour les garants et donc pour le coup si tu veux actionner les deux en même temps si tu veux une garantie une caution et le cumul avec l'assurance des loyers impayés tu amènes des assurances qui vont juste être focus sur le garant voilà pour voilà elles savent que il y a les deux garanties qui se couplent en même temps mais elles vont vérifier vraiment que tu es uniquement dans le cadre des deux du statut d'étudiant voilà oui d'accord alors on avance donc en cas de départ d'un colocataire donc mise en place d'un nouveau bail individuel donc pour le bail individuel c'est assez simple pour le bail collectif ce qu'il faut bien comprendre c'est que je prends un exemple concret donc un logement qui est constitué de quatre colocataires colocataire numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 le numéro le numéro 4 décide de partir le bail collectif continue d'exister donc pour que il y ait l'arrivée d'un nouveau colocataire il faut qu'il y ait l'accord donc des personnes qui sont restées au contrat de bail collectif donc c'est à dire le colocataire numéro 1 numéro 2 numéro 3 et également l'investisseur et c'est ça la difficulté donc du bail collectif c'est que normalement théoriquement pour bien faire les choses il faut à chaque fois demander l'accord de chacun des colocataires pour l'arrivée d'un nouveau colocataire donc ça ce qu'on vient de voir c'est une base et j'ai envie d'aller beaucoup plus sur un aspect pratique toi inès donc voilà là on a vu la base de ce que l'on connaît de ce que l'on doit connaître sur le bail individuel sur le bail collectif est-ce que tu as quelque chose un petit conseil pratique à rajouter sur le choix des colocataires sur la mise en place du dossier administratif quelque chose en particulier sur les choix sur le choix des colocataires donc comme je l'avais dit au début il faut vraiment être vigilant par rapport aux garanties c'est essentiel avoir des gars enfin il faut vraiment tout vérifier parce que notamment s'il ya un lien entre le garant et le colocataire garanti parce que j'ai déjà vu un dossier qui n'était pas un vrai dossier puisque on a eu un colocataire qui nous a présenté une garantie avec des documents d'une personne qui était simplement une connaissance et il n'avait aucun lien familial ou amical et du coup je ne sais pas trop comment est-ce qu'il a fait pour se procurer ce genre de document mais il faut savoir que les faux existent même pour les fiches de paye il faut vraiment être vigilant d'accord alors j'ai juste avant de te poser des questions vraiment très pratique parce que en fait il ya vraiment deux thèmes aujourd'hui le juridique et la pratique on peut pas faire la colocation sans faire du juridique et de la pratique là il ya juste quelques petites questions ben voilà qu'il serait bien peut-être d'y répondre donc là je vois une question il ya beaucoup de questions qui sont posées donc je vois la question de marque peut-on mélanger bail collectif pour deux chambres et deux beaux individuels dans un même appartement la réponse est non parce que un bail collectif tu ne peux avoir qu'un bail collectif pour l'ensemble du logement un bail collectif c'est vraiment collectif au bailleur et à l'ensemble des colocataires donc ça veut dire que c'est techniquement il n'y a pas il ya c'est pas possible de faire un bail collectif à l'intérieur d'un appartement juste pour deux chambres soit il ya un bail collectif pour tout le monde soit il n'y a pas de bail collectif donc ça veut dire que soit tu choisis par exemple avec deux chambres quatre chambres là dans ton exemple soit tu fais un bail collectif pour quatre chambres soit tu fais quatre beaux individuels mais tu peux pas faire un bail collectif pour deux chambres et deux beaux individuels donc mélanie avenant à signer donc par tous les colocataires ou uniquement par le nouveau colocataire alors tu as deux possibilités tu as la possibilité alors là on parle du changement de colocataire tu as un bail collectif tu as un colocataire qui est sorti et tu as un nouveau colocataire qui arrive question comment est ce que l'on procède pour la signature de l'avenant alors ça c'est ce que j'explique bien dans le cadre de la formation tu as différentes écoles tu as ce qu'il faudrait faire juridico juridiquement c'est que l'avenant avec l'entrée du nouveau colocataire soit signé par l'ensemble des colocataires voilà c'est ce qui permet au maximum de dire qu'il est un accord des nouveaux colocataires tu as un accord des colocataires déjà en place par rapport à l'arrivée du nouveau colocataire tu as une autre solution possible qui est de mettre en place dans le cadre de ton bail un accord de principe des colocataires c'est à dire que a priori les colocataires consentent sauf avis contraire donc à l'arrivée des colocataires dans le cadre donc d'un bail collectif c'est une clause qui juridiquement peut être facilement contesté par un colocataire mais qui permet au colocataire de savoir que il donne un consentement de principe mais s'il n'est pas d'accord il peut toujours s'opposer voilà c'est une clause qui a au moins le mérite de pouvoir faciliter faciliter la tâche donc au bailleur et c'est une clause qui est rédigée dans le cas des contrats de bail que moi je propose dans la formation que j'ai proposé en fin de en fin de webinaire et ça permet d'être dans ce que j'appelle le droit pratique voilà c'est à dire sur une clause qui est écrite qui est dans le bail qui permet d'établir une règle de conduite dans le cadre du bail qui peut être contestée qui n'a pas pour effet d'annuler le bail qui sera une clause réputée non écrite et qui en cas de contestation fait que le locataire de toute façon le colocataire aura raison et donc le colocataire entrant donc ne pourra pas finalement entrer dans le cadre de la colocation et en fait la vraie solution c'est un peu entre les deux c'est à dire que dans le cadre de la gestion alors moi je ai donné ce qui se fait sur paris il ya des investisseurs que j'accompagne sur paris ce qu'ils font ils font ils font une solution intermédiaire c'est à dire que il laisse les colocataires qui sont en place se charger des visites et en fait du recrutement du nouveau colocataire donc c'est à dire c'est un peu comme un comme un job c'est à dire que tu es tu veux devenir colocataire dans un bail collectif et ben tu passes à un entretien de recrutement de présélection avec les l'ensemble des colocataires ou en tout cas le responsable des colocataires le colocataire en chef parce que c'est un système qu'on peut mettre en place dans le cadre d'une colocation et même que je recommande dans le cadre d'un d'un du règlement de colocation et donc pour le coup si jamais il y a un état des alors il ya on peut mettre en place un petit mail pour acter de ça voilà pour mettre avoir la trace de par échange de mails que ce sont les colocataires en place qui choisissent le colocataire qui va rentrer et donc pour le coup l'avenant là dans ce cas là il peut se signer directement avec le colocataire qui va rentrer dans les lieux parce que il ya la preuve factuelle que les colocataires ils ont choisi au final ils ont co choisi le colocataire entrant donc là il ya un petit aperçu quand même de la difficulté que peut poser un bail collectif pour le coup j'ai des questions pratiques à te poser inès et il a joie pas mal de questions et il n'y a pas de soucis on y répondra au maximum en fin de webinaire toi comment ça s'est passé au niveau de l'optimisation de l'espace combien tu as deux chambres tout à l'heure tu voulais parler de chiffres est ce que tu veux nous parler un peu du cash flow que tu dégages voilà de ta mise en pratique de la coloc alors j'ai comme je l'ai dit tout à l'heure une colocation quatre chambres une colocation cinq chambres et une colocation trois chambres il faut savoir que c'est pas des appartements que j'ai acheté comme ça avec quatre cinq et trois chambres la première était un appartement qui était qui appartenait à une dame et qui avait deux chambres et un double séjour pardon trois chambres et un double séjour et du coup j'ai optimisé l'espace en rajoutant une chambre supplémentaire en transformant le séjour en séjour et chambre du coup ça augmente mon cash flow considérablement donc toi inès tu es partisane de faire un séjour oui complètement il y en a qui enfin moi j'ai deux investisseurs eux c'est c'est un peu comme l'hôtel ta rue tu as une sorte de sas et à quatre cinq mini appartements pas de séjour donc c'est légalement possible de pas mettre de séjour mais avec des chambres ils sont super équipés avec une petite télé avec vraiment de quoi se laver à l'intérieur des chambres donc ça c'est ça ça pousse encore plus le 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 cash l'eau voilà donc toi c'est il ya un séjour qui est prévu et à combien de mètres carrés le séjour alors mon séjour c'est une trois meufs je crois 25 mètres carrés coup il est fait pour accueillir tout le monde et je sais que dans l'écolocation il est utilisé parce que dans le séjour il ya une très grande télé il ya un espace repas canapé j'ai décoré j'ai fait une décoration j'ai fait en sorte que ce soit décoré comme si j'allais y habiter j'ai fait donc une décoration avec goût et puis dans les chambres effectivement on a fait le choix de ne pas mettre une télévision parce qu'on partait du principe que les étudiants on a beaucoup d'étudiants très souvent utilisent leur pc et donc on avait un petit peu regardé on avait un peu sondé préféré avoir une grande télé plutôt qu'une petite télé dans la chambre voilà on a un petit peu demandé avant de mettre en place ce type de décoration et d'équipement d'accord sur la deuxième colocation c'est un petit peu pareil en fait on avait une colocation un appartement qu'on a acheté avec un énorme séjour et qu'on a divisé donc on a laissé une partie séjour et on a pu découper deux chambres en plus donc du coup ça aussi ça a boosté le cash flow on n'a pas fait de petites toutes petites chambres contrairement à ce qu'on peut penser on avait un énorme séjour qui était vraiment trop grand et ça nous a permis de faire des chambres alors on a des chambres dans toutes les colocations qui sont alors on en a on a une petite chambre de 9 mètres et demi carré mais sinon elles sont toutes entre 10 et demi et 14 mètres carrés d'accord sachant que en plus la loi élan est venu harmoniser donc le métrage que ça soit pour le bail individuel le bail collectif donc pour faire simple à 9 mètres carrés sachant qu'en alors 9 mètres carrés de surface habitable par chambre pour un bail individuel et on a 16 mètres carrés donc dès lors qu'on est deux personnes dans le cadre d'un bail collectif et ensuite 9 mètres carrés supplémentaires par personne supplémentaire dans le cadre d'un bail collectif donc ça ça a été un gros changement parce que dans le cas tu pouvais pas faire un bail individuel donc du coup s'il n'y avait pas eu la loi tu vois j'y pense si tu n'avais pas eu la loi élan Inès tu n'aurais pas pu faire de beau individuel Exactement et je n'aurais pas pu faire de petites chambres non plus voilà donc effectivement la loi élan finalement elle permet aussi des choses elle n'est pas que restrictive elle permet aussi de faire des choses assez sympa Alors parce que je précise parce que je vois des petites questions parce que la loi pour être plus précise la loi élan donc qui est entrée en vigueur je vais faire ma petite juriste là ma petite intello mais bon on fait du droit on est là pour ça donc en matière de colocation avant la loi élan qui est entrée en vigueur donc en le 25 novembre ou le 23 novembre 2018 donc là on est en fait c'est un an de la loi élan d'ailleurs voilà bon anniversaire la loi élan et bien on faisait donc du bail individuel mais en ne faisant que on avait la possibilité de faire du bail individuel mais que si l'on avait 14 mètres carrés de surface habitable par chambre et 33 mètres cubes donc ce qui veut dire que donc toi Inès tu n'aurais pas pu faire de bail individuel pour le coup là avec le changement voilà ça te donne la possibilité de faire du bail individuel et c'est un bon soulagement quand même quand on sait les difficultés du bail collectif Mélanie pour te répondre c'est pas 16 mètres carrés par chambre en bail collectif c'est 16 mètres carrés pour deux personnes en matière de bail collectif et ensuite ça va être 9 mètres carrés par personne supplémentaire ce qui veut dire que en matière de surface privative je vais te donner un exemple concret Mélanie si tu as un bail collectif avec trois personnes donc trois personnes ça veut dire que tu as deux personnes plus une donc ça veut dire que tu as 16 mètres carrés plus 9 mètres carrés donc 25 mètres carrés donc il te faut minimum 25 mètres carrés de surface habitable si tu veux faire un bail collectif avec trois personnes donc dans le cadre de ma formation il y a un tableau clair sur le sujet donc oui 16 mètres carrés pour deux personnes théoriques voilà c'est pas deux personnes qui doivent être mises dans 16 mètres carrés mais il faut au moins 16 mètres carrés de surface habitable pour deux personnes au bail si on a deux personnes au bail il faut que les deux chambres privatives cumulées fassent 16 mètres carrés donc il y a un peu plus de souplesse en matière de bail collectif et donc pour le coup qu'est-ce que je veux dire ? parce qu'il y a pas mal de questions Jonathan pose une question de savoir s'il y a une seule salle de bain pour quatre chambres tu as combien de salles de bain faites pour le coup ? alors pour la colocation trois chambres on n'avait pas le choix il n'y avait pas l'espace de faire une deuxième mais de toute façon jusqu'à trois colocataires on peut garder une salle de bain et d'autant plus qu'elle est spacieuse par contre pour les autres c'était des appartements alors le premier appartement avait une seule salle de bain on en a créé une on avait l'espace d'en créer une deuxième donc on a deux salles de bain puisqu'ils sont quatre et dans le deuxième appartement il y avait deux salles de bain existantes et ils sont cinq donc voilà à partir de trois il faut absolument penser à la deuxième salle de bain ça effectivement c'est même un critère de choix pour les locataires tout à fait c'est ce qui fait que justement ils vont être à l'aise et ils vont pouvoir être confort dans l'appartement ils ne vont pas faire la queue le matin pour prendre la douche enfin avec deux salles de bain ça tourne assez facilement d'accord donc je vais juste répéter la règle du bail collectif par rapport aux chambres par rapport au métrage à la surface habitable c'est que donc je la répète c'est que tu as 16 mètres carrés en fait il faut faire à l'inverse un bail collectif combien il y a de personnes ? si c'est quatre personnes donc il faut comme pour deux personnes à partir du moment où il y a deux personnes il faut 16 mètres carrés minimum de surface habitable pour quatre personnes donc chaque personne supplémentaire au-delà de deux personnes on rajoute 9 mètres carrés donc si jamais on a quatre personnes qui vont rentrer dans la colocation donc quatre personnes ça veut dire qu'il y en a deux donc ça veut dire qu'on compte déjà 16 mètres carrés et ensuite on rajoute 9 on rajoute 9 donc ça veut dire 16 et 9, 25 et 9, 34 mètres carrés donc de surface habitable privative voilà j'entends bien privative donc n'hésitez pas s'il y a besoin de répondre à d'autres questions on va passer donc à d'autres questions pratiques Inès je ne vais pas te lâcher comme ça dis donc question pour la cuisine quelles sont tes recommandations pour équiper une cuisine sur la coloc alors dans la logique d'investisseur c'est-à-dire quelque chose qui va être donc durable et en même temps qui va attirer les locataires qui va être beau alors déjà il faut savoir que la loi Elan est assez précise sur les équipements de base on est obligé de fournir un certain nombre d'équipements et de mobilier de base par rapport à la loi au-delà de ça moi j'ai dépassé ça j'ai fait le choix de faire des colocations haut de gamme en fournissant du mobilier complémentaire par rapport à ce que précise la loi notamment alors pour la cuisine évidemment un frigo pour la grande colocation enfin pour deux des colocations j'ai mis des frigos américains des frigos doubles à partir du moment où ils sont nombreux c'est quand même plus confortable pour eux j'ai mis des plaques au niveau des plaques j'ai mis des plaques vitrocéramiques à induction pardon à induction j'ai évidemment pour le petit électroménager mis tout ce qui est bouloir, grippin, cafetière presse à grume j'avais pensé mettre éventuellement aussi on peut le faire moi je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas des buveurs de café mais on peut très bien imaginer une espresso aussi donc bien sûr un four un four à micro-ondes aussi au niveau des alors j'ai équipé aussi alors je ne les ai pas mis dans la cuisine je les ai mis dans la salle de bain parce que j'avais l'espace j'avais un lave-linge et un sèche-linge il faut savoir qu'il y a beaucoup de colocations où les propriétaires enfin les bailleurs ne mettent pas de sèche-linge en se disant ce n'est pas grave la plupart du temps ce sont des étudiants ils peuvent aller à la laverie à côté c'est un vrai confort et ça justifie justement un loyer duquel on pourra dégager un vrai cash flow en équipant au maximum l'appartement d'un électroménager de qualité et bien sûr la vaisselle j'avais oublié aussi dans la cuisine je sais que j'ai pu provoquer l'effet waouh le vrai coup de cœur à chaque locataire qui est entré à chaque fois j'ai eu des compliments soit sur la décoration parce qu'elle a été faite avec goût j'ai fait des thèmes en fait par colocation j'ai une colocation sur le thème New York une colocation sur le thème Jungle Chic et une colocation sur le thème Scandinav et du coup c'est décoré avec goût et ils ont tout ce qu'il faut sur place sans parler de bien sûr internet Netflix voilà des choses qui font que les personnes vont se sentir vraiment chez elles tu veux pas me prendre comme locataire s'il te plaît Inès tu veux pas me prendre comme locataire s'il te plaît après c'est vrai que enfin c'est vrai que pour être honnête j'ai un entrepreneur celui qui a fait des travaux et qui connaît beaucoup de colocation de la ville où j'ai investi qui m'a dit waouh Inès t'en fais peut-être un peu trop c'est hyper beau c'est génial c'est super équipé mais est-ce que tu es sûr que tout le monde va en prendre soin et moi je tenais vraiment toujours dans cette logique de cash flow pour pouvoir justifier d'un loyer qui est un petit peu qui est au-dessus de la moyenne un service qui est à la hauteur du loyer et sur ça voilà j'ai été vraiment intransigeante je voulais j'y tenais vraiment et est-ce que ça fonctionnait c'est-à-dire qu'entre la mise en place de ton annonce et la signature des baux ça a mis combien de temps à peu près ? un jour ça a été très très vite en fait non c'est-à-dire que à partir du moment où on a mis en place l'annonce c'est vrai que il nous appartenait à nous d'aller vite en regardant les profils pour faire la sélection mais à partir du moment où on a mis l'annonce on a eu une multitude de demandes on a eu beaucoup de candidats à ces colocations et à partir du moment où nous on a choisi c'est assez rapide on convoque les colocataires on met en place les contrats on les signe et puis c'est assez rapide en fait le jour de l'entrée dans l'appartement on fait des tas des lieux et on fait tout le même jour en fait et je ne pense pas que tu en as parlé mais tout à l'heure j'étais un petit peu perturbée par le fait de ne pas avoir de mes slides sous les yeux mais du coup en termes de cash flow ça représente ça représente combien ? alors j'ai une première location où on est à 563 euros de cash flow tu es en quoi quand tu dis sur la 60% ? alors avant imposition d'accord mais il faut savoir que comme à partir du moment où j'ai fait des travaux de toute façon je ne vais pas payer d'impôt pendant quelques années et donc pendant quelques années je vais être à ce cash flow là d'accord alors ça c'est un cash flow qui est calculé en fonction alors ça c'est pour le premier sur la seconde colocation j'ai un cash flow de 901 euros et sur la troisième location colocation j'ai un cash flow de je reprends mes chiffres 503 euros en réalité pendant plusieurs mois je vais avoir un cash flow qui est bien supérieur à ça parce que ce cash flow tient compte du montant des échéances bancaires sauf que je ne suis pas encore entrée en amortissement sur mes biens puisque j'ai pu négocier des amortissements différés sur deux ou trois ans donc là si on cumule les cash flow tel que je l'ai dit on est à peu près 1800 euros mais en réalité là j'ai des cash flow qui sont plus de l'ordre de 4500 euros d'accord pendant trois ans voilà d'accord ok bravo et en plus de ça alors toi en plus t'es vraiment maligne Inès parce que t'es dans une zone qui est qui est demandée parce qu'on est en région parisienne on n'est pas loin de paris mais il n'y a pas d'encadrement doulailler rien du tout donc voilà c'est vraiment toi t'as une stratégie qui a été payante parce que t'as trouvé une zone une zone où c'était très intéressant d'investir donc l'emplacement c'est vraiment alors l'emplacement c'est c'est la clé de tout investissement immobilier mais là pour la colocation c'est on le voit c'est encore plus vrai tout à fait de toute façon quoi qu'il arrive même si on arrivait un jour à un encadrement des loyers dans cette zone là il faut savoir que du fait de mettre en place justement des colocations haut de gamme le comment dire le différentiel de loyer par rapport au loyer qui se pratique normalement est justifié par le fait que les appartements sont suréquipés équipés oui le complément voilà le fait de complément loyer voilà je cherchais le fait de de présenter donc une colocation haut de gamme permet en cas de changement de législation et d'encadrement des loyers il faut savoir que l'encadrement des loyers peut être proposé par une agglomération par le dépôt donc d'un dossier auprès d'une préfecture voilà et donc l'agglomération doit remplir un certain nombre de critères quatre critères de mémoire je ne les connais pas tous par cœur mais qui permet donc à la préfecture d'étudier donc le dossier et de dire si oui effectivement on peut considérer que cette zone elle correspond à des critères où il faut encadrer le loyer donc c'est pas l'encadrement des loyers c'est pas juste Paris entre guillemets ça peut concerner une zone qui aujourd'hui n'est pas concernée et le fait de proposer comme toi tu l'as fait Inès donc une colocation haut de gamme d'ailleurs je ne sais pas si tu accepterais à l'occasion d'un prochain webinaire de nous mettre une petite photo ou deux de tes chambres moi je trouve que ça ça inspirerait en termes de déco et d'aménagement pour le coup ça ça fait que ça légitime le complément loyer comme tu l'as dit et ça permet justement d'anticiper l'encadrement des loyers d'anticiper la légitimation qui devient de plus en plus difficile je réponds à quelques questions il y a quelques questions qui sont posées pour toi Inès est-ce que tu as investi avec ou sans ascenseur ? sans ascenseur alors j'ai un premier appartement qui est au premier étage un deuxième appartement qui est au troisième étage et un troisième appartement qui est au troisième étage aussi il n'y a pas d'ascenseur ça ne pose pas de problème aux gens à partir du moment où vous réussissez à créer l'effet waouh où les locataires ont un vrai coup de cœur sauf à ce que vous ayez des locataires qui sont entre guillemets qui ont un handicap et qui ont besoin d'un ascenseur mais nous ça ne nous a pas du tout posé de problème comme je l'ai dit Amel on a des loyers qui sont au-dessus de la moyenne qui se pratiquent parce que les gens sont contents de vivre là et c'est vraiment un détail Alors autre question et c'est une question intéressante comme toutes les questions qui sont posées mais là pour le coup ça peut être un petit peu tactique est-ce que comment tu fais pour voir si ta colocation elle est bien entretenue est-ce que tu as un recours tu as un recours à une femme de ménage c'est quoi ton astuce là-dessus est-ce qu'on se dit a priori ok la coloc c'est du cache lourd mais aussi la coloc c'est plus de dégradation plus rapidement est-ce que tu as développé une technique là-dessus et en particulier pour la femme de ménage et bien c'est tout à fait ça on a mis on offre un service de ménage alors bien sûr la femme de ménage ne fait pas les chambres c'est une femme de ménage qui intervient deux fois par mois donc tous les 15 jours pour nettoyer les parties communes et le but étant qu'elles soient un petit peu mes yeux sur place parce que je suis quelqu'un de très maniaque c'est vrai que quand on achète des biens on considère que c'est à nous et après c'est vrai que il faut il faut accepter que c'est plus chez nous à partir du moment où il y a des personnes qui habitent mais on tient quand même à ce que ce soit bien entretenu notamment tout ce qui est appareil électroménager parce que sinon au bout d'un moment il ne fonctionne plus tout ce qui est sel régénérant dans un lave-vaisselle de l'anticalcaire dans une machine à laver c'est bête mais les personnes ne pensent pas forcément à le faire ou nettoyer les filtres d'un sèche-linge c'est essentiel moi je sais qu'on a eu au tout début de façon anecdotique des colocataires qui nous ont appelé et qui nous ont dit mais l'aspirateur ne fonctionne plus ça faisait une semaine qu'ils étaient dans l'appartement alors on s'est dit mince tout est tout neuf c'est bizarre en fait il suffisait simplement de vider le sac ils n'avaient pas vidé le sac et forcément au bout d'un moment ça ne fonctionne plus donc c'est des petites choses que la femme de ménage va pouvoir faire s'il y a des choses qui ne sont pas très propres elle va passer dessus encore une fois c'est simplement les parties communes après vous pouvez tout à fait proposer si les personnes souhaitent que la femme de ménage entre dans les chambres un service complémentaire qui leur est facturé enfin qui est différent nous ce service là on l'offre parce qu'on avait envie que nos appareils soient entretenus que notre appartement soit entretenu et quelque part elle est un peu nos yeux donc ça veut dire que toi en tant qu'investisseuse tu c'est à tes frais c'est à dire que le service de ménage tu le payes toi pour chacun de tes appartements tous les 15 jours tu l'offres à tes collègues alors je l'offre après il faut savoir que c'est tout à fait répercutable dans les charges si on veut aux colocataires moi je l'offre parce que je pars du principe que j'ai envie de leur faire plaisir en leur disant ben voilà vous avez un service de ménage attention ça ne veut pas dire qu'elle va faire tout votre ménage donc vous ne me laissez pas non plus en vrac de la vaisselle ou ça ne les empêche pas quand même d'entretenir l'appartement au quotidien mais en faisant plaisir en quelque sorte à mes colocataires ben j'ai quand même la garantie que le bien est entretenu et puis comme ils savent qu'il y a la femme de ménage ben ils font aussi un effort donc c'est enfin je trouve que c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher au final surtout quand on dégage du cash flow on peut se le permettre et ça nous tranquillise en tout cas moi personnellement j'en avais besoin ah non mais c'est une très très bonne technique justement alors après tu es très sympa j'aimerais vraiment être avec toi avec grand plaisir parce que alors effectivement si alors moi je conseillerais de la répercuter sur sur j'allais dire sur le loyer mais techniquement ce n'est pas sur les loyers et techniquement ce n'est pas techniquement des charges ce qu'en fait ce que l'on entend est là sur en fin de webinaire il y aura une présentation donc de de ce qui est présenté dans le cadre de la de la formation imodroit colloque dans laquelle tu es modératrice et en fait juridiquement la femme de ménage peut être incluse dans le paiement mensuel donné par le colocataire celui-ci c'est la somme qui est donnée par un colocataire peut être ventilée en trois parties la partie loyer la partie charge qui s'entend en termes de charge légale donc charge récupérable et ensuite tout ce qui est le surplus Netflix Internet la femme de ménage tout ça c'est une ligne particulière dédiée aux services liés au logement et c'est important de mettre une ligne à part parce que la jurisprudence est extrêmement stricte notamment s'il y a une refacturation donc de l'électricité ce qui est souvent le cas des colocations haut de gamme la jurisprudence la cour de cassation a une jurisprudence qui évolue pas mal parce qu'il y a eu un arrêt en 2017 un autre en 2018 un autre en 2019 et tout ça je le mets dans ma formation ça évolue donc ça veut dire que ce que je dis aujourd'hui peut ne plus être valable dans un an et du coup quand on a une jurisprudence qui est évolutive on est obligé de mettre en place des clauses qui doivent être rédigées de la manière la plus précautionneuse et de prendre le moins de risques possible donc ça quand je ferai donc la présentation du programme j'en parlerai parce que les charges on ne peut pas parler de colocation sans parler des charges parce que ça c'est vraiment un point où je veux dire un peu vulgairement mais on peut se faire gauler en tant qu'investisseur et où très sérieusement il y a un risque financier pour tout bailleur donc on va revenir sur des questions pratiques Inès je vais juste pour le coup un petit peu avancer sur le côté juridique et faire un résumé au final des avantages j'ai des inconvénients de ce que l'on entend par bail individuel et bail collectif parce que je vois qu'il y a encore des questions sur le sujet donc pour le coup tout à l'heure on a fait une présentation post par post donc de l'entrée dans les lieux jusqu'à la sortie des lieux donc c'est important d'anticiper le choix de ces baux et pour le coup tu me confirmeras Inès si c'est le cas ou pas mais l'avantage donc du bail individuel c'est du coup la flexibilité sur les entrées est sortie des colocataires tu as besoin de l'accord de personne pour qu'il y ait un locataire qui vienne dans le logement et ça ça permet vraiment une flexibilité et te permet d'avoir le choix à 100% du profit du locataire tu as une répartition qui est nominative des chambres ce qui est aussi très pratique donc dans la rédaction des baux il y a aussi donc une technique que certains investisseurs ont développé que je développe dans le cadre de ma formation qui est très touchy c'est celle de la sous-location de colocation ça permet encore plus de booster la rentabilité donc de la colocation même si et je le précise je ne la recommande pas forcément parce que c'est vraiment énormément d'administratifs et ça devient quand même une certaine usine à gaz mais j'ai tellement eu de questions sur le sujet que pour ceux et celles qui s'engagent sur de la sous-loc de colocation ne le faites jamais par le biais d'un bail collectif ne le faites que par le biais d'un bail individuel parce que sinon c'est plus de la coloc ce que vous faites et enfin l'avantage donc du bail individuel c'est que c'est la seule formule qui te permet d'avoir recours à la caution visale et alors en inconvénient et tu me dis si tu n'es pas d'accord Inès c'est que légalement c'est assimilable à de la division donc il faut savoir qu'il y a certaines copropriétés et certains PLU qui peuvent te mettre à un veto et exiger donc à ce qu'il y ait donc des formalités complémentaires parce que bail individuel veut dire légalement division donc de logement en tout cas assimilable et donc pour rejoindre ce que je viens de dire ça fait le contraire à de nombreuses clauses de règlement de copropriété où là clairement on te dit pas de possibilité de mettre en location des chambres séparées et donc dès lors que l'on présente des bois individuels on peut avoir donc un veto donc de la copropriété donc ici ça oblige nécessairement à une clause de refacturation de l'électricité donc pourquoi parce qu'en matière de bail individuel il n'y a très souvent pas de possibilité technique de mettre un compteur individuel d'électricité donc si on a la volonté de refacturer d'électricité donc à son colocataire il y a une clause de refacturation qui est très particulière et qui doit être rédigée de manière précise pour ne pas avoir la nullité de la clause et si on a la nullité de la clause ça veut dire que tout ce qui a été indûment payé par le locataire donc doit lui être remboursé s'il le demande et ici il y a parfois plus de difficultés pour l'assurance du logement car il y a plusieurs contrats de beau pour un même logement donc là ce que je préconise je ne sais pas ce que tu as fait toi Inès mais ce que je préconise moi c'est que l'investisseur prenne une assurance logement pour l'ensemble du logement alors c'est quelque chose qui doit être proposé pas forcément imposé mais en même temps c'est quelque chose que je recommande quand même vivement qu'est-ce que tu as fait toi Inès dans le cadre de tes investissements alors moi j'ai demandé des assurances aux locataires en fait c'est vrai qu'il y a une particularité enfin il vaut mieux comme tu l'as dit prendre une assurance pour tout le monde parce que à partir du moment où on a besoin d'actionner des assurances et qu'il y a plusieurs assurances c'est toujours un petit peu compliqué mais j'avais commencé comme ça donc du coup j'ai fait comme ça sur toutes mes colocations j'ai demandé des assurances aux colocataires d'accord ok voilà ok d'accord bon et bien écoute dont tact voilà parce que effectivement il faut savoir que la difficulté en tant qu'investisseur c'est de trouver une assurance qui va accepter d'assurer l'ensemble du logement parce que la colocation c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à gérer alors dans le cadre de la formation que je vais vous proposer en fin de webinaire j'ai développé un partenariat avec un assureur ça a été assez difficile à trouver et comme le remarque comme le fait remarquer Jean-Louis ça reste une option c'est à dire que c'est quelque chose qui doit être très fortement suggéré aux colocataires mais qui ne s'impose pas aux colocataires s'ils ne le souhaitent pas après la plupart des colocataires l'acceptent parce que ça permet de faciliter la tâche ils n'ont aucune formalité à faire en revanche beaucoup plus de vigilance et beaucoup plus de boulot pour le coup donc pour le bailleur parce que il faut faire attention à modifier les polices d'assurance à l'occasion des entrées et des sorties des colocataires pour que en cas de dégâts l'assurance soit conforme à la réalité alors rapidement sur le bail collectif puisque c'est quelque chose que j'ai bien traité qu'on a bien traité en début de webinaire donc les avantages donc du bail collectif donc un seul loyer perçu pour l'ensemble du logement donc ça peut être plus de visibilité pour la banque pour le coup ça permet d'instaurer une meilleure garantie de paiement des loyers notamment avec la clôture de solidarité puisque la solidarité permet donc de tenir un colocataire jusqu'à 6 mois après son départ du logement et ça permet également d'avoir une meilleure garantie de paiement des loyers si aussi on cumule avec une caution solidaire donc ici on a la garantie d'une acceptation par les RCP même si je recommande d'avoir donc une validation officielle par le notaire qui permettra d'opposer cette validation à un syndic ou à une copropriété pour qui louer des logements séparés c'est de la coloc et qui ne comprendrait pas la subtilité entre le bail individuel et collectif et enfin donc là on a l'admission d'un système de clé de répartition pour le loyer et pour le dépôt de garantie qui fait que l'on peut diviser si on a une clause bien rédigée le loyer ou le dépôt de garantie entre chacun des colocataires pour se faciliter la tâche et avoir un régime similaire au bail individuel mais voilà on vous l'a dit le bail collectif présente de nombreux inconvénients le consentement de l'ensemble des locataires présents en cas de nouvel entrant on a un effet psychologique qui est très négatif lorsqu'on a la clôt de solidarité voire même le cautionnement solidaire en cumul on a une difficulté possible donc de la répartition des chambres lorsqu'elle n'a pas été actée et enfin donc on a une difficulté de sortie parce que voilà la sortie peut être un peu plus difficile avec la mise en place d'état des lieux intermédiaires et non de sortie donc il faut faire attention à la manière dont on le rédige pourquoi ? parce qu'un bail collectif ne prend fin que lorsque le dernier des colocataires est sorti donc en fait il n'y a jamais d'état des lieux de sortie mais que des états des lieux intermédiaires et dans la mise en pratique c'est un peu plus complexe que pour le bail individuel voilà donc là comme on vous l'a dit au départ les conséquences d'avoir un bail qui n'est pas correctement rédigé ou d'avoir un bail qui est vraiment type parce qu'il faut savoir que sur la plupart des sites à disposition on a donc des baux qui sont similaires à un bail classique meublé par exemple avec le rajout donc d'une clause de solidarité parce qu'on a une clause parce qu'on a un bail de colocation et là il faut faire attention à certaines clauses très touchy très particulières les clauses de répartition des clés de répartition les clauses liées aux charges aux services du logement qui peuvent être réputées dans l'écrite qui peuvent amener à une unité du bail et avoir des colocataires contestataires donc c'est pour ça que j'ai créé il y a quelques semaines la formation émo-droit colloque qui est une formation et ça je le précise je pense que je vais essayer de parler français pour le coup c'est une formation qui est 100% juridique avec un module de bonne pratique mais qui est 100% juridique donc c'est une formation qui vous accompagne qui a pour but de vous accompagner sur le juridique de la colocation pas à pas avec un module de bonne pratique mais on n'est pas sur une formation de booster le cashflow parce que ça moi j'estime que à partir du moment où on optimise l'espace et on fait un effet waouh comme toi tu le fais Inès sur sa coloc donc on booste sa coloc mais quand on exploite sa coloc quand on veut la mettre en place quand il y a un colocataire qui entre qui sort quand il y a un colocataire qui pose un problème la question qui se pose c'est une question qui est juridique je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce sujet là complètement c'est essentiel c'est essentiel du début à la fin que ce soit à l'entrée du locataire à la sortie du locataire la vie dans la colocation au moment de la mise en place des locataires je voudrais juste ajouter une chose quand tout à l'heure tu disais qu'il fallait être vigilant par rapport à ce que dit le règlement de copropriété ce qu'on peut faire aussi c'est regarder aussi les PV d'Assemblée Générale en demandant les trois derniers PV parce qu'il se peut que le règlement autorise la colocation s'il y a eu le moindre incident peu avant que vous arriviez sur la résidence avec une colocation et que le syndic de copropriété envisage de ne plus laisser ce type d'exploitation dans la résidence vous pouvez vous trouver très embêté donc il faut regarder aussi les PV d'Assemblée il peut y avoir aussi des informations importantes à ne pas rater oui effectivement alors ça tombe bien que tu dis ça parce que c'est justement l'une des précautions préalables que je donne dans le cadre de la formation donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va vous présenter tout simplement le programme de la formation voilà pour vous dire de manière très concrète les modules qui s'y trouvent si vous avez des questions pas de soucis pour y répondre et pour le coup ça permettra donc d'appréhender tous les aspects de la colloque donc le programme d'immodroit colloque donc on a tout d'abord un premier module sur les définitions et les précautions préalables c'est exactement ce que tu viens de dire Inès c'est à dire avant même de s'engager sur une colloque ou même si on a déjà investi sur une colloque quelles sont les définitions donc à avoir en tête notamment la distinction entre la colocation la division ou encore le co-living qui est un aspect de la colloque qui est assez intéressant dont je parle et je pense que c'est une bonne idée de spécialiser dessus et quelles sont les précautions préalables d'un point de vue juridique et pratique donc lorsqu'on a mis en place une colloque ou lorsqu'on veut donc s'y mettre on a donc je donne en plus le détail définition distinction focus sur les règlements de copropriété et notamment avec des exemples de clauses sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant donc un deuxième module sur le fait de savoir comment bien préparer sa colloque et là c'est beaucoup plus pratique donc c'est un module 100% bonne pratique aménagement de l'espace et témoignage sur la pratique donc il va y avoir l'interview de deux personnes donc une plutôt je veux dire intermédiaire sur la colloque une très expérimentée sur la colloque ta future interview Inès je l'espère bien sur la formation donc des personnes qui font de la colloque qui ne font que de la colloque et qui vont donner donc des conseils pratiques sur l'installation de la cuisine l'achat des couettes quelle plaque à racheter quelle taille de chambre préconisée etc donc il y a quand même un aspect pratique parce que l'idée c'est vraiment de faire du droit mais aussi de corréler à de la bonne pratique un troisième module donc sur les baux de colocation donc les différences les surfaces les points d'eau et les points de vigilance avant de s'engager sur le choix de tel ou tel bail donc sur ce module là on n'a pas besoin de faire de visionner des heures de formation là vous allez voir que chaque module est focus sur un thème précis pour que à l'occasion d'une question précise on sache directement où se diriger donc un quatrième module dédié spécialement à l'état des lieux d'entrée comment y procéder et comment faire en cas de départ et en cas de dégradation donc là je le lis forcément donc à l'état des lieux de sortie donc un cinquième module sur le dépôt de garantie notamment le cas spécifique du bail collectif les différentes solutions qui sont possibles et la fameuse clause de clé de répartition son fonctionnement et sa rédaction donc un sixième module focus sur le loyer notamment comment est-ce qu'on peut le réclamer parce qu'il y a différentes méthodes de réclamation notamment pour le bail collectif comment faire si on est concerné par l'encadrement des loyers est-ce que l'on met en place un loyer égal ou différent par colocataire un septième module sur les charges et les services liés au logement s'il vous plaît si vous prenez la formation c'est vraiment un module super important parce que c'est vraiment le point noir des baux donc la distinction entre provision sur charge et forfait parce que ça c'est une distinction de base qu'on est censé faire en tant que bailleur est-ce qu'on a la possibilité de mettre l'électricité le ménage l'internet dans les charges comment faire en cas de refacturation donc la refacturation elle est interdite de principe mais elle est possible si elle est encadrée et là on a toute la jurisprudence les règles les précautions à mettre en place donc ça c'est c'est important la clause de solidarité donc là aussi donc le fonctionnement les impacts sur la colocation et les préconisations le pacte de colocation ça c'est le règlement que l'on peut mettre en place pour gérer les règles de bonne vie en matière de colocation donc sur comment la mettre en place avec une valeur juridique quelles conséquences en cas de non-respect et quelles clauses peut-on y insérer donc pour que l'on puisse gérer au mieux sa coloc la caution donc la caution la différence entre la caution simple la caution solidaire les impacts juridiques quel conseil j'ai à vous donner sur ce système de caution comment la mettre en place la taxe d'habitation comment la gérer donc qui la reçoit et qui la paye donc là c'est là encore une fois c'est vraiment super détaillé sur les aspects juridiques de la coloc de A à Z donc les aides au logement encore une fois donc quelles sont les recommandations à donner aux locataires pour que cela se passe bien l'assurance du logement donc ici comment est-ce qu'on y procède et je parle du partenariat que j'ai mis en place par l'assureur partenaire donc encore une fois c'est pas l'assurance du logement lorsqu'elle est globale au logement les locataires peuvent la refuser mais généralement ils l'acceptent parce que ça leur facilite la vie donc la fin du bail donc là la fin du bail il y a pas mal de choses à voir que se fasse-t-il comment gérer le congé du colocataire le remplacement du colocataire le congé du bailleur de l'investisseur l'état des lieux de sortie et la restitution du dépôt de garantie un module 15 que j'ai appelé question-réponse où j'ai remis un replay d'un webinaire de 3h30 que j'avais fait sur la colocation juridique et pratique où il y avait plein de questions pêle-mêle et on était vraiment resté pas mal de temps à répondre aux questions donc j'ai retranscrit ce webinaire donc dans le cadre de la formation et il y a en cours de préparation une compilation de l'ensemble des questions et des réponses actualisées et avec des sources datées des questions qui reviennent souvent donc sur le groupe par exemple ImoDroit que je gère ou que l'on me pose en privé et donc ça permet d'avoir une sorte de bibliothèque dédiée à la coloc et en module 16 les modèles d'actes donc là ce sont 4 baux de colocation qui ont été établis donc avec un avocat donc un bail collectif nu un bail collectif meublé un bail individuel nu un bail individuel meublé avec l'ensemble des annexes nécessaires et donc bien évidemment un accompagnement donc il y a 13 modules alors je mets à chaque fois la valeur mais c'est surtout donc ce qui compte ce qui est proposé donc je vous propose 13 modules qui sont 100% juridiques donc je vous mets la valeur et la valeur elle correspond à ce qui se trouve sur le marché donc l'idée c'est pas de donner des chiffres au hasard c'est de pouvoir donner des chiffres que vous pouvez vérifier si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier et si vous êtes intéressé en particulier par la colloque moi ce que je vous conseille toujours quand c'est un peu comme quand on veut faire un investissement immobilier ou quand on veut investir pour acheter une voiture par exemple on fait un comparatif on se lance pas tout de suite sur la première formule qui nous tombe sonné donc moi je vous invite à comparer les prix avec ce que vous pourriez trouver et donc là les modules juridiques j'ai donné une valeur qui est celle du travail d'un avocat mais il n'y a pas de formation totalement dédiée aux juridiques en matière de colocation il y a un module 100% en bonne pratique qui est l'équivalent de ce qui se trouve aujourd'hui donc j'en ai mis également la valeur il y a un module bibliothèque pour lequel je n'ai pas su vous donner la valeur donc j'ai mis une petite étoile parce que ça ne sert à rien de donner un chiffre pour un chiffre donc cette formation c'est également un module modèle d'acte et là je donne donc une tarification précise parce qu'il y a eu un travail d'avocat sur le sujet donc avec un certain nombre d'heures passées donc là on a une facturation qui est claire et nette sur le travail qui a été effectué et immodroit colloque c'est aussi en plus donc un partenariat assurance un groupe privé Facebook pour échanger donc je sais qu'il y a certains groupes qui proposent des abonnements donc j'ai pris le même abonnement qui se propose sur le marché donc le groupe Facebook dans lequel vous aurez le plaisir notamment de retrouver Inès donc qui est modératrice de ce groupe et donc l'idée c'est que si jamais vous avez besoin d'avoir une réponse une réponse en live à une question que vous l'ayez le plus rapidement possible par rapport à ce groupe et donc c'est aussi une formation évolutive donc qui est garantie conforme à l'évolution de la jurisprudence et de la loi notamment il y a deux parties qui devraient arriver sur la sous-location de colocation parce que j'ai énormément de questions sur le sujet et également sur la fiscalité de la coloc même si ça restera extrêmement global parce que on ne peut pas faire de fiscalité sans faire de gestion de patrimoine et donc on ne peut pas apporter de réponse totalement précise sur la fiscalité si on ne connaît pas la situation exacte personnelle et également en tant qu'investisseur de l'investisseur qui pose la question mais au moins il y aura les règles de base les plafonds les seuils les régimes les règles à connaître sur la fiscalité en particulier sur la fiscalité meublée puisque une grosse partie de la colocation se fait en meublé donc voilà je donne une valeur totale en faisant le cumul de l'ensemble des services proposés par ailleurs en découpant l'ensemble alors bien évidemment alors ce n'est pas du tout à ce prix là que ça sera proposé donc le prix on va dire classique d'Imo droit colloque c'est 890 euros et en fait on fait donc une promotion comme ce qui se fait donc à l'occasion des webinaires donc jusqu'à ce jeudi soir on le propose à 690 euros pour un paiement en une fois et sur un paiement en deux fois à 390 euros voilà donc ça et donc ça c'est quelque chose que j'aurais dû enlever qui était notamment enlevé puisque à l'époque il y avait un cocktail de Longchamp une place au cocktail de Longchamp qui était offerte aux 10 premiers inscrits mais ce cocktail est déjà passé depuis le 18 octobre donc voilà alors Black Friday je ne parle pas de Black Friday parce que je parle du principe que Black Friday dans Black Friday il y a Friday donc il y a Vendredi or ma proposition de on va dire de promo qui se fait jusqu'à jeudi soir donc là aussi il y a une erreur qui est restée donc c'est jusqu'à ce jeudi soir la promo jeudi ce n'est pas vendredi voilà et donc l'invitation n'est pas valable mais c'est avec grand plaisir que pour une prochaine fois je vous inviterai à d'autres événements voilà donc jusqu'à ce jeudi soir il y a un tarif promotionnel à 690 euros sur un paiement en une fois et 390 euros sur un paiement en deux fois donc c'est un tarif sur lequel vous aurez accès dès lors que vous cliquez sur un lien que je vais vous transmettre maintenant et donc n'hésitez pas maintenant donc je ne retrouve plus du tout ce lien bien évidemment donc je vais le faire là dans les minutes qui suivent donc maintenant si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser donc est-ce que vous avez des questions pratiques à me poser donc Inès est-ce que tu vois des questions toi de ton côté moi en fait je ne les vois pas depuis le début donc c'est pour ça que je n'y réponds que quand tu me poses la question je n'ai pas accès voilà je n'ai pas accès aux questions d'accord bon je vais voir si je peux avoir accès aux liens voilà j'ai accès aux liens là j'ai un petit problème technique parce que là il y a pas mal de personnes qui me demandent quel est le lien d'inscription par rapport donc au webinar au tarif promotionnel donc je le mets tout de suite donc coller hop voilà donc vous avez aussi la possibilité donc de me passer votre numéro téléphone si vous souhaitez avoir un peu plus de précision donc et de m'avoir au téléphone pour échanger sur le sujet donc là on va vous envoyer quelque chose voilà hop donc je sais pas techniquement est-ce que vous avez pu avoir mon lien donc là moi j'ai des questions donc deux questions alors je sais pas ce qui a été fait alors je vais renvoyer le lien donc je vois une question est-ce que il est obligatoirement nécessaire de faire une colocation meublée donc je vais te laisser y répondre parce que j'ai des numéros au téléphone je vais demander à mon assistant privilégié s'il peut me passer un stylo parce qu'il y a pas mal de numéros que je vois en visuel et je vais les noter pour les personnes qui souhaitent avoir des infos merci beaucoup sur cette formation donc par rapport à la colocation pour moi sur le principe en général quand on a des personnes qui recherchent une colocation elles recherchent une colocation de façon générale meublée c'est le gros avantage de ce type de location c'est des personnes qui ont envie d'être qui n'ont pas envie d'être seules et c'est pour ça qu'elles font le choix d'emménager d'emménager dans ce type d'appartement je ne sais pas si je pense que la colocation non meublée est possible que des personnes peuvent emménager dans un appartement qui n'est pas meublé ensemble et du coup les loyers sont adaptés mais pour moi le principe de la colocation c'est qu'il y ait des meubles donc je ne connais pas de colocation en nu mais je pense que ça existe moi je l'ai vu aujourd'hui tout à l'heure dans un commentaire il disait qu'il avait commencé la colocation en nu il y a très très longtemps dans les années 80 voilà donc il y a tellement de questions qui défilent donc Fred la formation est-elle à vie ou pour une durée limitée la formation elle est à vie simplement je ne le dis pas comme ça parce que formation à vie je trouve qu'il y a un côté un petit peu peut-être exagéré mais il n'y a pas de durée limitée au bénéfice de la formation donc c'est-à-dire qu'une fois que la formation est acquise que tu as payé ta formation tu y as accès de manière illimitée voilà je vais dire des choses plutôt comme ça et il y a une garantie de mise à jour de cette formation au regard de la loi et de la jurisprudence voilà donc voilà pour cette question-là donc après donc les questions défilent pas de garantie satisfaite ou remboursée alors j'en ai pas parlé mais s'il y a une insatisfaction qui est émise assez rapidement bon moi je ne verrai pas de raison de retenir la personne dans le cadre de la formation alors attention c'est quand même une formation avec un accès direct à l'ensemble de la formation donc il y a un déblocage direct voilà donc c'est la raison pour laquelle a priori je ne propose pas de garantie au sens classique du terme pour le moment donc est-ce qu'on reçoit un mail pour nous prévenir d'une mise à jour de la formation oui il y a effectivement un mail qui est reçu par l'ensemble des adhérents dès lors qu'il y a une nouvelle vidéo qui a une mise à jour légale jurisprudentielle donc et oui Stéphane vous allez tous recevoir un mail avec le replay je l'espère si la technique le permet parce que là on est sur un lien de secours et au départ donc le webinar était prévu sur un autre lien donc vraiment gros pardon si jamais le replay ne se fournit pas je l'espère parce que j'aime bien moi-même revoir les replays pour voir nos petites têtes voir si effectivement donc tout s'est bien passé tout a été traité et pour améliorer les replays par la suite les webinars par la suite donc j'espère que le replay vous sera fourni et donc oui il y aura un suivi mail avec les infos sur la formation et notamment une adresse mail à laquelle vous pourrez me contacter pour me poser des questions complémentaires concernant cette formation mais là il y a pas mal déjà de numéros de téléphone que je vois et que mon assistant privilégié a pu noter aussi de son côté donc voilà est-ce qu'il y a encore des questions sur le sujet Inès toi tu as des commentaires à faire des choses à dire est-ce que la colocation tu cherches encore un investissement sur la colocation est-ce que complètement moi je trouve ça je trouve que c'est un type d'investissement qui est vraiment très puissant surtout si on recherche du cash flow pour moi c'est la typologie d'investissement que je recommande le plus on peut vraiment et puis même au niveau des garanties effectivement à partir du moment où on a plusieurs locataires moi je sais que même si un locataire deux locataires voire trois locataires ne peut pas le loyer le règlement des simples deux autres locataires va couvrir l'échéance mensuelle de la banque et pour moi ça c'est hyper important c'est hyper sécurisant contrairement à la location à une seule personne où si on n'est pas payé on n'est pas payé voilà c'est un des avantages de la colocation d'accord avec un petit peu quand même un peu plus de gestion qu'une location classique donc toi tu as fait le choix de déléguer toi ta gestion locative est-ce que tu as dans l'agence c'est moi qui ai repris la main dessus moi j'ai simplement demandé à l'agence de me chercher les colocataires parce que j'étais en vacances et que je n'étais pas là pour pouvoir recevoir les dossiers et les étudier puis surtout m'occuper de mettre les annonces j'ai envoyé les photos du bien à l'agence qui les a mises en ligne mais elle n'a pas du tout eu de mal et je crois que il y avait des locataires qui n'avaient pas vu les photos qu'elle avait à disposition qui étaient simplement séduits par la localisation du bien et une fois qu'ils l'ont visité oui ils étaient complètement sous le charme donc à partir du moment où les locataires ont été mis en place j'ai récupéré des dossiers et par contre c'est moi qui continue à suivre la gestion des biens s'il y a le moindre problème c'est moi qui fais les choses pour tout ce qui est équitance de loyer c'est moi qui m'en occupe voilà pour l'instant j'ai trois biens je pense qu'à terme quand j'en aurai plus je les mettrai peut-être en gestion mais pour l'instant c'est tout à fait faisable d'accord et toi concrètement quels conseils tu pourrais donner sur un aspect pratique au niveau des courses à faire au niveau de l'aménagement intérieur l'aménagement des chambres par exemple alors pour les chambres dans toutes les chambres pour toutes les pour les trois colocations j'ai simplement dupliqué en fait l'idée c'est de pas trop se prendre la tête à partir du moment où on met en place un modèle dans une colocation et qu'on voit que ça fonctionne et bien on duplique pour les autres donc je me suis pas tellement embêtée sauf pour la décoration mais ça c'était mon choix personnel et c'était même pas nécessaire parce que les colocataires d'une colocation ne connaissent pas la décoration de l'autre j'ai envie de dire si c'est la même salle de bain on s'en fiche on peut choisir les matériaux les mêmes matériaux et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait c'était beaucoup plus simple de faire comme ça moi j'ai fait le choix de mettre des lits alors pas une place pas deux places complètement mais une place et demie c'est des literies c'est des literies de 1m20 sur 2m je trouve ça pratique parce que je trouve qu'un lit de personnes ça incite à avoir un colocataire clandestin et puis un lit une personne je trouve que c'est pas très confortable non plus et 1m20 c'est très bien on dort vraiment de façon confortable voilà j'ai mis des literies qui sont de bonne qualité j'ai fourni tout ce qui est couette housse de couette protection aux colocataires bien sûr armoires bureaux comme j'ai dit les lampes de chevet lampes de bureau des étagères pour mettre les livres pour les étudiants et qui peuvent servir de rangement pour ceux qui ne le sont pas j'ai fait donc un espace de vie commun avec une décoration avec canapé table basse table à manger avec les chaises une très grande télé un meuble télé et puis des cuisines complètement équipées j'ai essayé de mettre de de mettre le paquet dans la décoration à l'entrée en fait à l'entrée c'est hyper important parce que c'est la première chose que les colocataires vont voir quand ils vont visiter et ils ont tous dit waouh comme j'ai dit tout à l'heure en disant waouh c'est génial cadre petit meuble j'ai même mis des petites confiseries dans des petits pots à confiserie enfin j'ai fait en sorte que le lieu soit accueillant et j'ai pas enfin il n'y a aucun locataire qui a visité en disant ben non ça me convient pas voilà c'est d'accord ben écoute merci juste une précision parce que en fait il y en a pas mal qui m'ont passé leur numéro de téléphone donc Laetitia Jonathan Fabrice Bertrand Victor Lucille Amandine Alexandre j'ai pris tous vos numéros de téléphone donc je réponds je réponds pas à chaque fois parce que ça apparaît sur le chat et il y a en même temps beaucoup de questions donc j'ai pris mon numéro de téléphone et je vous rappellerai dès demain donc sans soucis voilà donc Fred pour ton info le bonus spécial sur les 10 premiers inscrits c'est une erreur de frappe de ma part c'était un bonus qui était valable le mois dernier à l'occasion donc du networking du 18 octobre donc c'est un petit cadeau que malheureusement je peux pas remonter dans le temps je peux plus ouvrir donc mais à coup pas de ma part parce que c'est une petite erreur de ma part donc j'aurais dû enlever donc c'est un bonus c'est un bonus qui ne peut pas être applicable donc Thierry si tu as pris la formation tu n'as pas besoin de me donner ton numéro de téléphone mais c'est juste que je cite les nombreuses personnes qui m'ont donc communiqué leur numéro et qui me demandent confirmation donc alors j'ai un assistant qui me donne une information oui et donc ah ben voilà je viens d'avoir une information en direct donc il y a un bonus mais alors c'est du direct pour les personnes qui s'inscrivent à la formation vous aurez la possibilité d'être invité au mastermind de Goulven Tristan donc c'est un mastermind qui n'est ouvert qu'alors qu'aux personnes qui adhèrent à son académie normalement c'est un mastermind qui aura lieu le samedi 11 janvier prochain et donc vous auriez la possibilité d'avoir une invitation gratuite pour pouvoir venir à ce mastermind et c'est un mastermind où à chaque fois il y a l'intervention d'une personne donc sur à peu près deux heures et où il y a du réseautage avec l'ensemble des adhérents il y a à peu près à chaque fois 60-70 personnes à chaque fois voilà c'est un joli cadeau merci beaucoup donc je vais le mettre un bonus je le mettrai dans le mail que j'enverrai que j'enverrai par la suite donc le bonus une place en mastermind une place en mastermind gratuite voilà spécial investisseur le samedi 11 janvier bon je pense qu'on a bien bossé on est en direct depuis deux heures pardon deux heures pile il est 22 heures je confonds avec samedi 11 janvier je vais me concentrer sur ce que j'écris donc je vois qu'il y a encore des questions donc s'il y a besoin d'avoir des éclaircissements vous allez tous recevoir un mail avec donc une adresse mail à laquelle vous pouvez me joindre si vous avez des questions pour moi ou Inès c'est une adresse mail unique si vous voulez donc des infos sur la formation ou des infos par rapport à quelque chose qui a pu se dire donc vous pouvez nous joindre toutes les deux sur l'adresse mail que je vous communique contact-aromaze-imodroit.com et donc j'espère pouvoir vous transmettre le replay merci beaucoup donc d'avoir été nombreux ce soir malgré le gros problème donc de connexion qu'on a eu merci énormément Inès c'était un honneur pour moi de t'avoir donc ce soir je sais que ton emploi du temps est très 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 chargé et tu as une expérience mais vraiment de folie moi quand je t'ai connue tu n'avais pas du tout investi et là tu es une terminator de la colocation j'espère que tu me feras la chance de pouvoir donner quelques petites photos à un futur webinaire qu'on fera toutes les deux ensemble c'était vraiment un honneur pour moi merci de ta part merci à toi pour toutes vos questions super intéressantes on garde le contact et je vous souhaite à toutes et à tous donc une excellente soirée merci beaucoup à toutes et à tous et merci beaucoup Inès bonne soirée merci merci bonsoir bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous